Bonsoir à toutes et à tous, c'est probablement le peintre le plus connu du XXe siècle, son oeuvre continue d'intriguer, ses tableaux se vendent à des prix absolument faramineux et pourtant on continue d'en apprendre tous les jours sur cette artiste franco-espagnole. Ce soir notre invité va nous faire découvrir un nouveau visage de Pablo Picasso dépeint par l'une de ses nombreuses maîtresses, c'est-à-dire ses parties. Bonsoir Brigitte Benkemoun, journaliste, écrivaine, vous publiez sa vie pour Picasso, sous-titré Marie-Thérèse Walter, c'est comme ça qu'on dit Walter ? Walter, oui, parce que le grand-père était allemand. Deuxième fois que vous consacrez une biographie à une maîtresse de Picasso après Dorama, énorme succès, qu'est-ce qui vous passionne autant chez les femmes qu'on côtoyait Picasso ? Alors j'ai l'impression que c'est le sujet qui est venu à moi et qui s'est imposé à moi sans que j'ai vraiment eu la possibilité de choisir, puisque c'est vrai que le premier livre que j'ai consacré à Dorama, c'était à la suite d'un carnet d'adresses un peu miraculeusement arrivé chez moi. Qui lui appartenait ? Et qui s'est avéré appartenir à Dorama, compagne de Picasso. Donc j'avais plongé dans le carnet d'adresses de Dorama, où il ne figurait pas Picasso, mais enfin tout tournait autour de lui, parce qu'elle ne s'en était pas remise des dix années où elle avait été la muse de Picasso. Et puis j'étais justement dans une librairie en train de signer mon livre sur Dorama. Quand une lectrice s'est approchée, elle m'a suggéré de laisser tomber Dorama. C'est un peu comme ça qu'elle l'avait dit. Elle vous chuchote. Elle m'a chuchote qu'il faut vraiment s'intéresser à Marie-Thérèse Walter, que personne ne s'est intéressé à Marie-Thérèse Walter et que son histoire n'est pas claire. Oui, ce sont ces mots. Elle dit, vous verrez, son histoire n'est pas claire. Donc j'imagine, réaction de la journaliste que vous êtes, c'est d'avoir envie d'y aller. On va voir ce qui n'est pas clair. Alors c'est vrai que j'étais partie sur un autre projet de livre. Il y a eu le confinement et puis au milieu du confinement, je me suis dit, et au fond, Marie-Thérèse. Donc je me suis plongée dans la vie de Marie-Thérèse Walter que j'avais croisée quand même en écrivant autour du carnet de Dorama. Mais pas plus que ça. Et puis surtout, j'en avais retenu que des interrogations, que des choses assez étranges et que je ne comprenais pas. Des bribes d'informations. Alors là, vous essayez d'en savoir un peu plus. Et alors, on découvre dans votre livre que c'est assez compliqué d'enquêter sur Marie-Thérèse Walter parce qu'il y a très peu d'informations sur elle. Il y a même un historien qui vous dit, non, non, mais il n'y a rien à savoir plus que ce qui existe déjà. Et même sa fille, Maya, qui est toujours vivante, refuse de répondre à vos questions. En tout cas, elle ne souhaite pas développer davantage. Encore une fois, il y a eu le confinement, il y a eu la pandémie, c'est une vieille dame. Et en effet, il a été très compliqué de se contacter, de se rencontrer. Après, sa fille avait d'autres projets. Donc voilà, ça a été compliqué de rencontrer Maya, mais c'est vrai que j'arrive à rassembler des infos. Je trouve des lettres qu'elle a adressées à Picasso. Et puis cette lectrice dont j'avais d'abord perdu l'adresse mail, finalement, je l'ai retrouvée. Et on s'est revu plusieurs fois. Et vous avez rassemblé plein d'informations. Alors, on découvre à travers cette épopée passionnante que Marie-Thérèse Walter va rencontrer Pablo Picasso complètement par hasard. Elle est très jeune, elle a 17 ans. On est au milieu des années 20. Picasso est beaucoup plus âgé qu'elle. Il a déjà 45 ans. Et il se rencontre dans la rue. Devant les galeries Lafayette. Elle, elle va faire une trois courses avec sa soeur aux galeries Lafayette. Et lui, il se balade. Il n'habite pas très loin. Il habite rue de la Boétie. Et il se balade. C'est une période où il a découvert de nouveaux amis, qui sont les surréalistes, qui ont théorisé l'amour fou, la rencontre de hasard, le hasard magnifique. Et donc, un petit peu dans l'esprit de ses amis surréalistes, il tombe sur cette femme dont le physique lui paraît très inspirant. Son profil, notamment. Son profil grec. Son nez grec. Il trouve qu'elle a un profil grec parfait. Voilà, les merveilles. Elle, elle ne connaît pas du tout Pablo Picasso. Elle, elle a 17 ans. Elle n'a peut-être même que 16 ans et demi. On ne sait pas très précisément. Pas très clair. Mais elle ne sait même pas qu'il lui dit « je m'appelle Picasso » sans doute pour la rassurer. Ni ça la rassure, ni ça ne la rassure pas. Elle ne connaît pas la peinture. Et quelle place elle va prendre dans sa vie ? Elle va prendre une place assez fascinante dans un premier temps. C'est-à-dire que lui est marié. Il a une vie de famille, une vie très mondaine. Il est marié avec Olga. Ils ont enfin ensemble un petit garçon. Une ancienne danseuse de ballet russe. Voilà, c'est une femme qui aime bien les mondanités. On l'a décrit, c'est très snob. Elle n'était peut-être pas tant que ça. Mais enfin, Picasso, quand il en a marre d'une femme, il la caricature. Donc, c'est l'époque où il en a marre d'Olga. Et Marie-Thérèse représente l'ouverture. C'est la jeunesse, c'est la fraîcheur, la nouveauté. Et elle régénère sa peinture. Elle va devenir sa muse. Elle devient sa muse assez vite. Il va même la peindre dans certains de ses tableaux. On va voir là, par exemple, l'un de ses tableaux qui représente Marie-Thérèse Walter. C'est la femme à la fenêtre. Près d'une fenêtre. En fait, elle régénère complètement sa peinture. Quand il change de femme, il change de style. Non, peut-être pas tellement de style, mais il change d'orientation à sa peinture. Donc, on sort d'une période qui était un peu classique avec Olga. On sort du cubisme. Et Marie-Thérèse lui inspire une période qui va d'abord s'appeler graphisme courbe. Et qui s'appellera ensuite la période Marie-Thérèse. C'est un éblouissement. L'un des plus grands spécialistes que vous citez de Picasso dit qu'au cours des années de Marie-Thérèse, dans la vie de Picasso, l'artiste opère la révolution la plus radicale dans l'art du portrait depuis la Renaissance. C'est quand même incroyable. Donc, c'est vraiment une influence artistique plus qu'une histoire d'amour. Alors, c'est ça qui est intéressant. Il faut expliquer que cette muse, évidemment, c'est une influence artistique. Mais c'est aussi une histoire d'amour. Un peu sulfureuse, puisque Marie-Thérèse est très jeune. Vous le disiez, 16 ans et demi, 17 ans. Et qu'elle-même mettra des mots un peu compliqués sur cette relation en disant qu'elle-même, elle avait été domptée. C'est fou, ce mot, domptée. Elle a accordé une seule interview à un historien d'art, un an après la mort de Picasso, parce qu'elle a été cachée. Elle a d'abord été cachée parce qu'elle était la maîtresse, qu'il vivait officiellement avec Olga. Et ensuite, il l'a cachée parce qu'il n'avait pas très envie de la montrer. Ce n'était pas une intellectuelle. Ce n'était pas une intellectuelle. Ce n'était pas une femme très, très cultivée. Elle n'était pas extrêmement curieuse. Mais elle a une intelligence intuitive. Elle est extrêmement généreuse. C'était une relation d'amour ou sous emprise ? Je pose la question parce qu'il y avait un séminaire juste la semaine dernière à Barcelone, c'est ça ? Oui, au musée Picasso, qui revient justement sur le rapport de Picasso et les femmes, misogynie, violence parfois. La question se pose en tout cas. Des spécialistes se posent la question de sa perversité dans ses relations. Alors là, dans le cas de Marie-Thérèse, on peut se poser la question. Elle a décrit une scène d'amour, mais elle dit, vous dites, elle est comme une poupée muette entre ses bras. Alors ça, c'est peut-être la part de roman dans mon enquête. C'est-à-dire, à un moment donné, il faut essayer d'imaginer comment ça se passe. Vous avez une jeune fille qui a 17 ans, un homme de 45 ans. Quand on lui demande quelle est la définition du bonheur ou l'idée du bonheur selon Picasso, elle dit qu'il viole d'abord la femme et puis après on travaille. Ça ne veut pas forcément dire qu'il l'a violée. Ça veut... Mais on n'en est pas loin. Ça veut dire qu'il ne lui a pas demandé son avis. La question du consentement, à l'époque, ne se pose pas de la manière. Je dirais... Non, ce n'est pas la question du consentement comme aujourd'hui. Moi, je dirais que c'est un consentement a posteriori. Mais... C'est-à-dire, cette fille ne comprend pas ce qui lui arrive. Et puis finalement, elle tombe amoureuse de cet homme. Et puis c'est l'homme de sa vie. Et elle rentre dans une relation où, en effet, c'est une histoire d'emprise. Parce qu'ils vont avoir un enfant ensemble. Il est tout pour elle. Elle renonce à... Ou en tout cas, elle ne cherche pas à avoir autre chose dans sa vie que lui. Il n'a pas forcément envie qu'elle ait autre chose dans sa vie que lui. Il ne quittera jamais sa femme pour elle, en tout cas. Il ne quittera jamais sa femme pour elle. Ou en tout cas, il ne l'épousera pas. Parce qu'il va divorcer quand Marie-Thérèse donne naissance à Maya. Il va entamer une procédure de divorce. Qui n'ira pas jusqu'à son terme. Parce qu'il se rend compte qu'il faudrait tout partager. Mais il ne l'épousera jamais, en effet. Et comment va finir sa vie ? Alors, Marie-Thérèse va être un peu écartée quand Dora Maar arrive dans la vie de Picasso. Mais il continue à mener cette double vie. Marie-Thérèse d'un côté et leur fille. Dora Maar, la maîtresse officielle de l'autre. Il va la quitter définitivement quand il rencontre Françoise Gillot. Et puis, dans les années 68, il va cesser de l'avoir. Mais il lui donnera toujours de l'argent. Elle va rester sous dépendance. Et il sera toujours là aussi à la soutenir. Merci encore à vous. Cette histoire nouvelle et passionnante pour tous ceux qui s'intéressent aussi à Pablo Picasso. Merci encore à Brigitte Benkemoone. Sa vie pour Picasso, Marie-Thérèse Walter. Tout de suite, ça c'est Dans l'air. Bonne émission à vous.